bonjour bonjour chers abonnés bienvenue sur SMVO TV la page des agriculteurs salut bienvenue à tous sur SMVO TV dans notre vidéo d'aujourd'hui nous allons parler du cycle de production qu'est ce que le cycle de production quelles sont les différentes étapes pour respecter le cycle de production chez la volaille tout d'abord avant de commencer cette vidéo je me présente je m'envoie à l'état civil abdolo ramzi samasi je suis promoteur de page youtube dans le domaine de la vit culture je suis également qualifié en ITE ingénierie des techniques de levage et en IACP industrie agroalimentaire et chimique option production activer la cloche de notification liker et partager cette vidéo donc à tout à l'heure pour la vidéo pour commencer cette vidéo nous allons parler de la préparation du poulailler comment préparer votre poulailler pour recevoir le nouveau arrivage qui sont les poussins comment préparer son poulailler une semaine à deux semaines avant l'arrivée des poussins il faut faire un nettoyage global nettoyer le bâtiment ne m'a pas dit laver nettoyer laver désinfecter le matériel ça c'est une semaine à deux semaines avant même que les poussins arrivent maintenant à la veille à la veille de l'arrivée des poussins il va falloir que vous préparez votre poussinière après la préparation du poulailler en deux nous allons parler de l'arrivée des poussins lors de l'arrivée des poussins qu'est-ce qu'il faut faire il est très simple il va falloir compter les poussins s'assurer que le nom demandé c'est le nom que j'ai reçu qu'est-ce que le lever digne de ce nom de va faire lors de l'arrivée des poussins d'abord donner de l'eau propre de l'eau propre aux poussins pas de l'eau sale car les poussins sont des êtres vivants ils peuvent contacter des maladies donc à la suite de cette vidéo vous allez voir bien expliqué et en même temps avec des images ce qu'il faut faire pour la préparation du poulailler tout tout et tout ça c'est très important et très capital dans une vidéo on ne peut pas tout expliquer si on veut tout expliquer sur le levage ça va faire des vidéos peut-être des cinq heures six heures et on n'y va pas finir d'expliquer d'accord je vous ai autorisé à vous abonner massivement à cette page youtube et symboles tv la page dédiée aux agriculteurs suivant la suite de cette vidéo pour comprendre le cycle de production le cycle de production n'est rien d'autre que l'étape de la préparation du poulailler jusqu'au vide sanitaire c'est ici qu'on parle du cycle de production le cycle de production comprend les étapes suivantes la préparation du poulailler l'arrivée des poussins les soins à prodiguer aux poussins la première semaine les soins à prodiguer aux poulets de la seconde à la dernière semaine de levage la préparation à l'abattage le nettoyage et la désinfection du poulailler le vide sanitaire ce sont ces différentes étapes qui comprennent le cycle de production la préparation du poulailler la préparation du poulailler se fait généralement le jour précédent l'arrivée des nouveaux poussins c'est une étape cruciale dans les vaches du poulet déchères puisque le taux de mortalité le plus important se vienne au début et à la fin de la vie des oiseaux il est encore primordial de bien recevoir les poussins dans un environnement accueillant pour eux et en leur prodiguant les soins adéquats il est ici considéré que le poulailler et tous les équipements ont déjà été nettoyés et désinfectés et que le vide sanitaire de 7 à 10 jours sans oiseaux a été respecté c'est dans cet environnement seulement que l'on peut préparer l'arrivée des nouveaux poussins placez environ 8 cm de litière dans chaque poulailler la litière devrait être soit de la rippe de bois soit de la coque de riz communément appelé son de riz lorsque la litière est installée trois jours avant l'arrivée des poussins la litière a le temps de sécher avec une ventilation minimale l'arrivée des poussins le suivi d'un élevage de poulet de chair demande des soins quotidiens et une attention puisque les soins changent en fonction de l'âge des oiseaux cette image est la répartition des poussins en fonction de la température ambiante ce qui avait représentant le fourneau et les croix noirs représentant les poussins donc nous avons quatre températures dont la température optimale c'est celle qui est idéale donc lorsqu'ils ont trop froid vous allez voir que les poussins vont se regrouper en amas à côté du fourneau lorsque le courant d'air il aura courant d'air cela voudra dire que la chaleur va sur un côté vous allez voir qu'ils vont se regrouper en amas sur un côté lorsque il fera trop chaud vous allez voir qu'ils vont ils vont essayer des fûts ils vont essayer des fûts de fourneaux ils vont essayer des bâtis un peu partout lorsque la température sera idéale vous allez voir qu'ils vont bien prendre l'espace de la pouponnière exemple d'une pouponnière nous voyons ainsi que les poussins ont accès facilement à la nourriture et les abouivoirs ils ont accès facilement aux abouivoirs nous allons parler de la litière en bas des poussins la litière doit être propre et sèche en tout temps le lever doit enlever la litière humide puis la composter dans un lieu propice ou la valoriser en l'offrant ou la vendant à des producteurs ou productrices et ajouter de la nouvelle litière il se peut que la litière devienne humide sans qu'il n'y ait de problème dans l'élevage les premiers jours les poussins utilisent des abouivoirs qui sont près du sol et beaucoup d'eau peut se retrouver autour des abouivoirs si la litière est humide mouillée partout il faudra à ce moment se poser d'autres questions sur l'état de santé des poussins le lever doit s'assurer qu'il n'y a pas de courant d'air dans le bâtiment voici la règle qu'il faut respecter pour la litière la première semaine suivant l'arrivée des poussins l'eau joue un rôle très crucial capital et même prix mondial en premier laver les abouivoirs deux fois par jour ils doivent être vidés et nettoyés toujours au même endroit de façon à ce qu'ils aient le moins de risques de contamination possible autour des poulailles cette méthode permet de minimiser les risques de contamination ensuite s'assurer que les poussins ont de l'eau propre à volonté dans ce tableau nous remarquons quelques problèmes liés à l'alimentation des poussins et leurs causes possibles lorsque je remarque qu'il ne reste plus des particules grossières dans les mangeurs que des particules fines alors c'est un signe d'un problème de santé lorsque les poussins puis corps copieusement les mûrent et mangent peu alors nous pouvons dire qu'il y a deux causes possibles soit les poussins sont atteints d'une affection intestinale ou il ya la mauvaise formulation de la moulée la moulée n'est rien d'autre que la nourriture qui est l'alimentation les poussins rejetons à l'extérieur de la manjoire les grains les granulés ou les deux cela peut être causé par trois causes granulés trop du et trop sec dosage inadéquatant l'une des céréales trop ou pas assez affection intestinale exemple normal comme la coccidiose ou au dysbactériose par exemple pour connaître les différentes maladies liées au volaille voir nos vidéos précédentes comment reconnaître les différentes maladies des poulets à partir de la litière au niveau de l'alimentation donner de la moulée aux poussins trois fois par jour à volonté le poussins doivent toujours avoir de la moulée à leur disposition il vaut mieux en donner plusieurs fois de petites quantités pour éviter le gaspillage de la moulée la litière une bonne litière doit toujours être sèche et légèrement souple le lever doit retirer la litière mouillée humide sans attendre et la remplacer par de la litière sèche 1 2 новый Sous-titrage ST' 501